A l'image des monstres de Centaure, les créatures qui peuplent les légendes occitanes sont nombreuses. Que sur l'Ubecute, un Gascogne, à la fois Ogre et Cyclope, l'Uleberu et le Péregor, qui se transforment en animal les nuits des lunes pleines. La Tarasco de Tarasco ou la fameuse Obessio de Gabauda, la culture occitane est remplie de bêtes et de monstres fantastiques. Mais c'est une monstrette emblématique, c'est bien l'Udraque, présente de la culture rare et d'Uccitanie au tout, le fil du diable, le fils du diable, se retrouve aussi bien en Gascogne, dans les contes de Bladé, par exemple, que dans le Tarn où la verrons chez John Boudou. S'il hante la vallée du Vieur ici, en Provence, il se cache plutôt dans le Rhône. Et ma fille, qu'est l'Udraque a des Pichus, l'Udraque, souvent responsable de vos malheurs quotidiens. D'ailleurs, le mot drac, comme dragon, vient du latin draco, lui-même emprunté au grec ancien dracone. Et dans une autre langue latine, le roumain, cela a donné dracul, qui signifie diable. Et dracul, c'est la base d'un monstre que vous connaissez tous, Dracula.